Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver en ce dimanche matin. Alors non pas pour une vidéo motivation ou encore rangement, mais cette fois-ci on se retrouve pour la vidéo préparatif départ en vacances. Alors je ne pars pas tout de suite en vacances et quand ce sera le cas vous en serez informé sur Instagram. Je vous invite donc vivement à me suivre là-bas puisque c'est là-bas que tout se passe en général en avant-première. Vous avez une petite annotation juste ici, mais je vous mets également le lien direct en barre d'informations. Bref, trêve de blabla, on va commencer tout de suite cette vidéo parce qu'on a quand même pas mal de boulot devant nous. Donc c'est parti, on y va ! J'ai récupéré les valises et c'est exactement les mêmes que l'année passée. Donc celle-ci, la rose gold, je l'ai depuis plus ou moins 5 ans. Et celle-ci, je l'ai achetée l'année passée chez Primark. Je les trouve vraiment géniales, elles sont très très grandes et vraiment super pratiques parce qu'en plus de ça, elles ont 4 roues. Ça les rend vraiment super maniables, je les trouve géniales. Je vous mettrai les petites mesures à l'écran, mais sachez que ce sont les tailles réglementaires pour pouvoir voyager en avion. Ce sont bien évidemment des bagages à soute. Et à l'intérieur de celle-ci, j'ai des bagages cabine que je vais redécouvrir avec vous puisque j'ai tout rangé l'année passée pour que ça prenne moins de place. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est les ouvrir, vérifier au niveau des tirettes ce que tout va dedans, vérifier qu'elles ne soient pas cassées. Parce qu'il me semble qu'ici, par exemple, je ne sais pas si on va bien bien voir, on voit bien la caméra. En fait, elle a pris un sacré coup l'année passée, je n'avais pas du tout remarqué. C'est important de vérifier vos valises avant le départ. Je vais également vérifier que, mon dieu, regardez tous les poils qu'il y a, je dois aussi passer l'aspirateur. Ça, c'est la vraie vie, les amis. Ça, si je ne passe pas l'aspirateur un jour, c'est réellement comme ça, tous les jours. Bref, aujourd'hui, on ne va pas parler ménage, on va parler organisation et préparation. Donc, je vais checker les roues également, voir si tout va bien. Et voilà, je pense que ça, c'est la première chose dont on va s'occuper aujourd'hui. Ah oui, dernière chose, mais je pense que vous vous en doutez, ça va de soi, bien évidemment. Vous avez également ici le petit manche qui est rétractable, vraiment top. Et ça vous permet de déplacer la valise très facilement. Donc, voilà, elles sont vraiment trop chouettes. Et honnêtement, elles tiennent le coup puisque, comme je vous ai dit juste précédemment, celle-ci, ça fait quand même 5 ans que je l'ai. Et elle est toujours là. Et celle-ci, comme vous le savez, je l'ai achetée l'année passée. Mais franchement, elles sont top. Et je vous conseille d'abord d'aller voir chez Primark avant d'aller voir ailleurs. Je pense que ça peut être vraiment pas mal en termes de budget d'aller d'abord là-bas. Je voulais également vous montrer que sur celle-ci, qui est l'une des plus récentes que j'ai achetées, eh bien, vous avez ce petit système-là qui est un système où vous allez pouvoir y mettre vos tirettes. Elles seront ensuite bloquées grâce à un petit code. Je trouve ça assez pratique. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez y mettre un cadenas ici, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais vous montrer un petit peu comment se compose la valise. Alors, ça reste une valise. Il y a deux compartiments. Voilà, c'est complètement banal. Mais je vous avais envie de vous montrer un petit peu, parce qu'on a parfois des a priori quand ce sont des produits qui viennent, par exemple, de chez Primark. Moi, perso, j'adore. Je n'ai aucun problème avec ça. Voilà, donc ici, vous avez donc le premier compartiment avec des petits élastiques. Vous savez, voilà, vous rattachez les deux, c'est réglé. Et de ce côté-ci, c'est sans aucun doute mon préféré, puisqu'on a des petits compartiments d'organisation. Ça, c'est le top. Ici, vous avez donc des petites pochettes pour pouvoir mettre tout ce qui est chaussures. Alors, moi, personnellement, j'ai mis tout ce qui est tongs et mules. Et d'ailleurs, par compartiment, vous pouvez en mettre deux. C'est trop bien. Ici, vous avez donc une autre petite pochette zippée. Vous avez comme un petit filet de pêche comme ça, transparent. Ça, c'est bien pratique aussi pour mettre, par exemple, je ne sais pas, moi, des sous-vêtements ou des chaussettes. Et en dessous, alors, vous avez la partie qui est zippée. Voilà, et vous avez tout un grand compartiment pour pouvoir mettre vos vêtements. Alors, moi, de ce côté-ci, je mets tout ce qui est petites babioles. Voilà, vu que c'est refermé, je trouve que c'est plus pratique. Et de ce côté-ci, je mets tout ce qui est vêtements puisque ce sont de grandes choses et ça risque moins de tomber, vous savez, au moment où vous ouvrez ou vous fermez votre valise. Et surtout que là, moi, je mets ce genre de compartiment que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Ce sont des petites pochettes d'organisation et ça, c'est vraiment top. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Je me suis fait un grand... ... 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